salut je redémarre une autre vidéo un autre live cette fois pour parler de tout autre chose quelque chose qui une prise de conscience que j'ai eu hier je m'étais dit que ce serait bien de le mettre en vidéo pour peut-être que ça parle ça va peut-être parler à certains d'entre vous et certaines d'entre vous je règle la caméra un peu mieux j'espère toujours qu'on entend bien normalement c'est bon pourquoi intituler cette vidéo que la vie est une grosse carotte parce que je me suis aperçu que si dans la vie je n'avais pas ce but d'accompagner les gens que je ne vous si je n'avais pas l'intention l'aspiration devrait pour le monde eh ben je ne voulais pas vraiment être en vie c'est assez lourd ça a été assez lourd sur l'instant parce que ça a été une prise de conscience qui m'est arrivé sur le coin de la gueule c'est bien le cas de le dire dit autrement je me suis aperçu que tous les buts auxquels je m'attachais me maintenait en vie que sans ces buts là il n'y avait strictement rien pour me faire rester là me faire rester dans ce monde que ces buts là m'aider à ne pas partir et qu'en fait je ne disais pas oui à la vie je ne dis pas oui à la vie je trouve je je mets en place des stratégies je les construis je mets en place des structures des fonctionnements des attitudes des buts pour pouvoir me maintenir ici et que sans cela bah je n'ai rien je n'ai véritablement rien du tout je n'ai pas vraiment envie de vivre sans ça donc c'est ni positif ni négatif en fait le fait de s'apercevoir d'avoir cette prise de conscience que bah je mets en place des stratégies pour me maintenir en vie et que sans ça je ne peux pas avancer c'est un peu comme un carburant sans ces buts là je je me laisse végéter en fait je me laisse végéter et et plus rien ne se passe dans ma vie c'est pour ça que j'ai nommé cette vidéo la vie est une grosse carotte la vie la vie est une grosse carotte parce que les buts qu'on s'y met sont totalement illusoires les les ceux à quoi on s'attache les idées auxquelles on s'attache les buts les dogmes les idéologies auxquelles on s'attache ne sont là pour que pour nous maintenir pour ces ce sont des raisons pour être ici pour rester ici en tout cas c'est le cas pour moi je dis on mais là je parle uniquement de moi et comme je le disais à l'instant c'est ni positif ni négatif il ya ni à s'apitoyer je veux pas m'apitoyer sur mon sort et c'est pas quelque chose de assez génial je me suis aperçu hier que que ce soit les énergies le spirituel la clarté d'esprit la clairvoyance ou les guides les anges les arcanges ou peu importe n'étaient que des constructions de de mon propre imaginaire tout ça n'existe pas j'ai par l'expérience qui m'est arrivé hier à travers une simple discussion j'ai retouché du doigt que la vie n'est rien la vie est sous tendue par rien et que la vie n'a véritablement aucun sens à part le sens qu'on peut lui mettre c'est en ça qu'on est c'est en ça que qu'on est libre pour moi c'est en ça qu'on peut faire ce qu'on veut c'est en ça qu'il n'y a pas à se comparer qu'il n'y a pas de dogme auquel s'attacher aucune règle aucune loi aucune structure ne peut nous enfermer à part si on décide que c'est cette cette loi cette règle peut effectivement nous enfermer donc voilà un peu où j'en suis aujourd'hui j'ai souhaité j'ai souhaité partager ça en espérant que ça éclaire quelqu'un ouais la vie est une putain de grosse carotte les gars ouais c'est on s'imagine des buts on s'imagine qu'ils sont importants pour nous on s'imagine qu'ils sont importants pour tout le monde et que le monde a besoin de nous a besoin de notre présence en fait non parce que à mon niveau actuel je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de ma propre présence je ne sais pas si ça vient ça vient vraiment me questionner sur si j'ai un jour je change de métier ou peu importe est ce que j'aurais vraiment envie de continuer à vivre fondamentalement donc ça vient me questionner un peu sur ce que j'appelle la pulsion de mort la pulsion de vie c'est ce que je construis dans la vie est ce que déjà j'en ai vraiment l'utilité pour moi pourquoi est ce que je le fais dans quel but quel est mon but réel en faisant cette vidéo en faisant ce métier là en allant en vacances en allant en parlant avec telle personne quelles seront mes véritables intentions derrière tout ça et est ce que la question à me poser en fait et que je vous invite à vous poser aussi c'est si je n'avais pas ces buts si vous n'aviez pas ces buts là est ce que fondamentalement est ce que sincèrement en étant totalement honnête avec vous même vous auriez encore cette sensation d'être en vie cette sensation de vivre parce que moi je me suis aperçu que tout le monde spirituel d'énergie mes stages mon entreprise tout ça c'est de la poudre aux yeux c'est une grosse poudre aux yeux que je me suis auto construit à un certain niveau et qui me permet d'être moustillé par quelque chose et sans ce quelque chose je ne ressens rien sans ce quelque chose c'est comme une déconstruction totale comme si je me visait de ma propre substance et en même temps c'est ni négatif ni positif donc c'est assez ça c'est chelou j'avoue c'est assez chelou comme comme vidéo je suis désolé c'est chelou comme vidéo mais mais je tenais à le partager la vie c'est une carotte et on fait des batailles de carottes chacun prêche pour son pour son église chacun prêche pour pour ses dogmes pour sa manière de penser et en spiritualité chacun prêche pour sa technique ou je ne sais quoi donc voilà mis à part ça je vous souhaite une bonne journée j'ai l'impression que j'ai partagé ce que je voulais partager et du coup bah bonne semaine à vous merci Sous-titrage ST' 501